Salut c'est streaky j'espère que vous allez bien on se retrouve pour poursuivre notre partie sur planète s du coup ce petit jeu de totalement free to play de colonisation de colonisation de système solaire donc on avait démarré on avait colonisé cette planète là on avait bien évolué on avait mis une intelligence artificielle qui allait déjà sur une deuxième planète nous il manquait un peu d'acier mais on va faire ça sur cet épisode on va les coloniser je pense cette planète là et puis on va poursuivre le développement de notre planète alors sur le l'épisode précédent alors je suis désolé je sais pas pourquoi j'avais pas de son bon le son est pas exceptionnel non plus de toute façon c'est une petite musique d'ambiance voilà ça évite d'entendre que ma que ma voix du coup donc on était voilà on avait réglé le problème de l'énergie là on est en train de rechercher pour améliorer les éoliennes on va poursuivre ça on avait développé donc pas mal de maisons on va continuer à développer le bonheur des maisons mais déjà on va venir coloniser une autre planète avec notre vaisseau donc on va voir comment ça marche il faut venir en orbite venir peut-être vers là en orbite pour venir échanger des enfin prendre des ressources on va voir quand le vaisseau arrive il est loin ou pas je pensais de l'avoir mis à quoi il est là il prend son temps tranquille il arrive et comme ça on va pouvoir échanger des ressources il en manquait trois d'acier pour aller coloniser la dernière fois on va mettre 10 de nourriture on aura directement de la nourriture comme ça arrive on va peut-être le booster pas mal il vient pas tout droit on voit vraiment le il suit vraiment le ligne de la planète à la transfert des items alors on va prendre 3 ça suffit la planète on verra on fera des échanges chiffres ou après alors notre petit vaisseau et on a dit qu'on allait venir coloniser cette planète là là qui est juste à côté de la nôtre il ya pas mal de ressources on va se mettre peut-être un endroit elles sont toutes pétrole là pas mal je suppose que c'est pétrole ouais il y avait d'autres trucs sur la planète normalement du cuivre à voilà je cherchais un endroit comme ça on a du cobalt on a du pétrole et de l'argile on a les trois ici donc on est le spatioport là ça me paraît plutôt pas mal notre vaisseau voilà ici alors pendant ce temps là faut pas négliger notre planète non plus on va on va continuer alors où est-ce qu'on en est on se rappelle faut faire attention à ça alors si on veut regarder up d'actes statistiques une production surtout alors sur les légumes on consomme 10 ont produit 12 donc faut faire gaffe vêtements consomme 4 ça c'est bon charbon alors la consommation c'est lié à la centrale électrique le fer c'était alors pour qu'on produit plus de fer on a de l'énergie défendre consommation 6 c'est pour faire les lingots consommation 6 c'est pour faire l'acier là on consomme et en produit pile poil ce qu'il faut là on consomme que deux jus de fruits donc on est bien pour 6 le produit donc on est bien et en donc on va peut-être regarder pour faire la boulangerie et des hologrammes c'est quoi ça combiné les statistiques ok bah ça c'est le sol de ce qui reste mais du coup hop alors tac 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 donc on voulait regarder pour améliorer les besoins alors arme à feu je pense que pour le moment ce n'est pas forcément utile un embarcade d'air d'accord on peut faire dépôt canon anti aérien petit chantier ok je ne peux j'ai pas la boulangerie pour le moment je n'ai pas sauf erreur de ma part on passe sur cette planète peut-être ça dépend peut-être des planètes qu'on peut faire alors avec du cuivre voilà c'est pour ça avec le cuivre on va faire des semi conducteurs il faudra du sable pour faire du verre et avec ces deux là on fera des affiches holographiques d'accord donc on fera pas ça sur cette planète là ok alors du coup on a dit sable et cuivre mais je ne suis pas sûr que sur celle là il y ait du sable là du cuivre non on n'a pas de sable d'accord est-ce que sur celle là non plus non plus 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 non plus alors s'il n'y a pas de sable sur les planètes ça va être compliqué pas de colonies d'accord alors il doit y avoir un autre moyen d'avoir du sable et c'est peut-être dans ce serait très très bien fait mais c'est peut-être dans l'eau du coup on va les voir enfin on va les voir je vais déjà mettre mon on va déjà commencer cette deuxième colonie je pourrais pas la mettre ah c'était 5 j'étais persuadé que c'était 3 à le boulet le boulet allez demi-tour ça coûte pas de carburant c'est pas grave taille et reviens là à échanger donc 5 pendant ce temps là on va regarder ce que je pense qu'il doit y avoir de l'exploitation de sable ici là comment on fait ça peut-être d'abord mettre un embarcadère du coup c'est peut-être pas un an annoncé un spatioport l'embarcadère ok donc rien à voir dépôt faut le rechercher navire spatial alors donc il n'y a pas d'eau donc raté comment on obtient le sable mine de sable ouais peut-être que ça se débloque à un moment donné quand on a atteint un niveau de population suffisant ça se peut parce que là clairement où est ce que c'est dans les recherches c'est pas ça c'est ça prochaine étape ce sera quoi pour automatiser on augmentera l'efficacité de ça ah 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 c'est quoi ça et ouais ça va être là va être là a priori ce sera quand on sera ici ah oui donc faut qu'on avance quand même grand godet extraction pour les mines de sable oui mais ça me règle pas le problème du sable est-ce que c'est que je suis tombé sur un monde sans sable est-ce qu'il a du sable lui n'est pas regardé c'est non il est où et bleu il n'a pas de sable alors un truc on va finir par tomber dessus on sait pas grave d'ailleurs un truc c'est quoi ça pourquoi j'ai deux vaisseaux là non c'est lui qui est bleu d'accord parce que moi je suis revenu oui on est revenu hop allez cette fois on va y arriver tac tac 5 c'est bon il faut que je retrouve où est ce qu'on avait voilà on doit pouvoir prendre du sable là c'est que du désert à mon avis il ya un truc allez viens là ça dépend peut-être des planètes si on n'a pas de sable sur la planète on voit pas la mine de sable avoir pendant ce temps là où on est le bonheur donc holographique on pourra après que la prochaine boulangerie on n'a pas encore cinéma n'a pas encore donc là pour le moment on peut pas faire mieux que les 66% de bonheur on verra eux alors va regarder 40 si on augmente on peut largement augmenter 70 ouais ça vaut le coup on gagne quand même pas mal et puis surtout on va augmenter ça je pense que c'est important faut on augmente là façon le bonheur et ça reste les mêmes besoins sauf que on monte donc il ya même pas de question à se poser de savoir si on garde des maisons pas évoluer ou pas demande tout tant qu'on peut parfois va falloir faire gaffe au jus de fruits peut-être du coup combien 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 de jus de fruits et tout on a besoin consommation alors on va voir peut-être laisser un petit peu alors on est à combien maintenant qu'on a quand même pas mal augmenté bah non on n'est pas en pénurie d'énergie alors c'était plus et peut-être bien avant on verra on gagne gros là maintenant voilà vache alors légumes on est à combien ça s'est mis à peu près où légumes on arrive à faut vraiment regarder ça les statistiques assez régulièrement en fait parce que là on voit que par exemple en légumes on est limite et avant d'avoir un souci était 5 toujours 5 ça n'a pas changé par exemple c'est bien ok donc là en légumes c'est bon on va être bien je pense enfin c'est même pas je pense c'est qu'on est bien maintenant légumes on va produire 18 pour 11 et 11 5 vêtements de travail on est toujours bien seconde pas très vite ça c'est pas mal charbon on faire c'est bon lingot et à la sucre et jus de fruits surtout je voulais voir on est à 4 pour 6 donc on est toujours pas mal 4 pour 6 il n'y a pas de souci c'est bon donc là on est bien notre deuxième planète à la stefa on va pouvoir la mettre et commencer à développer ça deuxième planète on va se mettre à peu près au milieu voilà et pas mal super on a colonisé une seconde planète alors sur celle là on va alors c'est vrai que je me suis mis là mais pour le moment on peut pas exploiter grand chose à mon avis argile éventuellement éventuellement c'est qu'il va falloir l'argile et on peut hop en mettre deux directement et est ce que là sur cette île là sur cette non j'ai pas de d'extraction encore de sable c'est peut-être mal je sais pas le jeu si j'ai pas regardé si c'était français ou pas à la base militaire à va falloir les sur le militaire charbon fer ok pour pour développer c'est plutôt pas mal en fonction des branches sur lesquels on va c'est vrai qu'on avait choisi la science mais après va falloir bas pour les vaisseaux les armes et tout c'est vraiment génial vraiment génial là pour le moment on n'a que ça on va tout tout bon on va faire pareil de toute façon on va faire un centre faire un centre ville aussi de toute façon on va mettre des habitants va faire exactement la même chose alors là l'avantage c'est quand même de la place un peu partout avec un centre ville on va mettre les maisons ouvrières pour commencer et de l'argent sur cette planète là également on va mettre dès qu'on pourra donc juste un peu de briques les légumes pour qu'ils soient contents va mettre des vêtements alors faire exactement la même chose en fait je vais pas si à un moment donné ça m'embête histoire de somme à est ce que c'est complété là ouais c'est plus efficace super maintenant pareil les usines abri vont être plus efficace ça sera bien ok est ce que je peux mettre ils ont fait des petits potagers ouais c'est bon j'ai cinq huit alors on va s'éloigner et champ de légumes 5 et on va mettre pareil dès qu'on peut rien que c'est bon champ de coton on va pas se mettre trop loin non plus d'ici où il serait champ de coton l'arrière on peut le décaler un peu champ de coton c'est combien c'était non c'est que 4 même en 2 4 1 2 3 4 avec l'usine de vêtements collés ici voilà je pense que là on est pas mal hop les vêtements ça va être bon il nous faut le bar mais le bar il nous fallait quoi 15 de bric on va s'attendre un petit peu et quoi cette espèce de un vaisseau marchand commerce en neutre aïe on peut vendre des trucs mais alors je pense que pour le moment l'homme et idées commerces acheter table et unitaires 36 ouais bah de toute façon il n'y a pas le choix je sais pas il ya le choix ou pas en acheter jusqu'à jusqu'à 50 c'est déjà pas mal on va acheter du sable on verra on peut en avoir comme ça grâce aux commerces non je vois pas peut-être c'est pas on verra on verra ça marche ça peut être une idée est ce que le vaisseau marchand neutre passe chez nous j'ai pas fait attention verra cette cité là comment elle va non à lasser les champs à l'air d'aller est ce qu'on peut remettre un peu de maison ouvrières il fallait que je mette un bar une de charbon et pour le moment de façon n'a pas débloqué encore tout le restin alors qu'on augmente notre population mais des fois ça en fait ça met ça mais même pas là elles sont la nommée en fait des fois ça mettait les voilà comme là par exemple petit chantier de navire spatiale il faut avoir 300 de population et sur les autres j'ai pas non plus mine de sable à ben voilà mine de sable en fait j'ai donné la réponse mine de cuivre et mine de sable il faut 300 de population ok alors peut-être qu'après on pourra installer là où ce sera sur l'autre donc 300 de population faut que je rajoute de la population hop alors habitant voilà avec mais ouvrière on va continuer j'ai pas le centre ville s'il ya vraiment un intérêt d'être proche du centre ville ou pas maison tout est à 100% on va attendre que tout soit à 100% voilà tout est compté on va regarder là toujours vérifier qu'on évolue pas trop vite par rapport à nos besoins consommable je pense que ce sera mieux comme ça ou sur 18 3 8 sur 6 de la marge et 39 on est bien ok donc on est pas mal consommation de légumes sur lui là je peux pas y aller direct ça aurait été bien c'est un petit raccourci pour y aller direct c'est pas grave j'ai pas un j'ai pas un raccourci pour aller directement sur mon autre colonie une fois que je suis là ouais mais on va mettre une autre production de légumes du coup un seul ne suffit pas jusqu'à 50% c'est plutôt bien fait ça on est qu'à 50% parce qu'on est est ce que je vais on va se mettre là c'est génial il ya vraiment c'est vraiment assez poussé envoyé on met bêtement des serres dans le désert et nous dit bah non c'est vraiment très logique pourquoi je peux pas placer alors est-ce que parce que on va faire un truc sinon on va détruire maintenant je peux le déplacer voilà on sait parce qu'il comptait qu'il y avait les fermes autour on va se mettre là parce que là du coup on n'est plus fertile fertiliser 50% toujours c'est dommage qu'il n'y a pas d'indicateur autre indicateur en fait même temps je suis un peu bête je cherche de l'herbe alors qu'il y en a là où on s'est installé à la base ce sera toujours plus proche du bord on est toujours qu'à 50% ça doit dépendre de la planète plus que du ça je l'ai pas ça doit dépendre de la planète plus que du coup du type de terrain a priori on a fini le petit bip là avec le petit indice recherche terminée ok dépôt vu que ça bascule pas automatiquement la recherche suivante faut faire gaffe champ ouais on est toujours à 50% même ici donc bon pas grave on va rester là automatique 50% donc c'est pour ça faut faire gaffe faut en mettre une deuxième et ouais j'ai presque cru que c'était bien fait il fallait se mettre en zone zone verte mais non en fait peu importe je sais pas on voit pas ouais si d'indicateurs à mon avis la fertilité du sol peut-être un ajout qui est pas si compliqué que ça à faire c'est une petite mise à jour pas d'avoir la fertilité qui différencié entre le sable et ben herbe quoi c'est logique on va mettre une autre plantation de légumes parce que du coup ouais il va falloir en mettre beaucoup plus alors ça manque d'énergie hop 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 manque d'énergie alors l'énergie pour le coup et là ça manque quand même toujours 50% en plein ici bon c'est pas grave elle est automatique et on peut déplacer enfin bon là on doit être pas mal du coup là on doit avoir comblé les besoins en nourriture de neuf vêtements par contre ah mais c'est pareil du coup peut-être que vêtements ouais c'est pareil on n'est qu'à 50% on va mettre une deuxième usine de façon c'est pas ça coûte pas grand chose 4 hop à l'aller 4 sur 4 tout est tout est effectif voilà comme ça je pense que cette planète là est pas mal pour le moment on prend que de ça on débloquera plus tard le reste on va retourner sur la planète principale et lui il s'étend beaucoup plus vite pas très grave en même temps nous on pourrait si on voudrait s'étendre également par contre peut-être qu'on est limité du coup en place voie sans sens sens s'il faudrait pas faire un entrepôt le dit pas le même 310 15 310 15 et pour un petit entrepôt je sais pas moi intermédiaire on va dire un petit entrepôt là peut-être quand même les il ya peut être les zones vertes foncé où on est à 100% est une différence quand même cette planète là et vers foncé l'autre et vers clair et joue peut-être et dans ce cas là faudrait que soit 0% sur le sur le sable presque il serait assez logique à voir ouais là on est on est au max en même temps c'est vrai que ça sert à rien de remplir tant que ça ne sert à on va la mettre en pause même on gagne un peu d'énergie pas pas ça sert à rien de remplir tant qu'on construit pas en fait alors est ce que là on est au max on peut encore augmenter ça pour faire les recherches encore plus vite et là on doit avoir les 300 habitants est ce qu'on a les 300 habitants pour pouvoir faire la mine de sable la fameuse mine de sable à ça y est ferme à blé on le voit donc ferme à blé on pourra le faire quand on sera à 400 habitants génial moulins ferme à lait d'avoine et on pourra faire ça alors mine ouais je pense que c'est ça une de ça alors est ce que ça se met partout tout bêtement non mine de sable on voit pas on voit pas on va mettre une là à voir comment ça marche comme ça 100% ok c'est que ça prend en fait tout bêtement du sable du sable ok mine de sable qui prend du sable mais c'est que ça va prendre naturellement dans le sol faut juste que soit placé un endroit où on peut la mettre va vers l'entrepôt là et grâce à ça donc on va pouvoir faire on a le an en le cuivre le cuivre on l'a sur cette planète non là pas sur cette planète le cuivre le cuivre si je ne dis pas de bêtises on l'a pas là ouais le cuivre et ben pareil on va pour aller le faire le clip sur l'autre planète maintenant alors on va arrêter d'acheter du sable par contre là je sais pas si on n'en avait pas acheté cuivre il y en avait là on avait là voilà ici super mine de cuivre à faute de l'acier mon petit vaisseau il est où mon vaisseau au qu'on ramène de l'acier on va ramener pas mal d'acier de l'autre côté vu que là on est plein de toute façon sur cette planète il va nous permettre de faire ça ouais on est pas mal comme ça là les nos habitants ils en sont où là pas toujours 66 forcément mais on va pouvoir faire ça les affiches ça ça va venir vite dès qu'on aura 400 habitants là pour le monde est bloqué en fait à ça donc je rajoute des habitants si je veux est ce qu'on a de quoi rajouter des habitants il faut après augmenter tout le reste 14 sur 18 heures pour qu'on produit que 12 14 4 4 9 on peut en rajouter un petit peu on a eu beaucoup de marge mais on peut rajouter un peu d'habitants voilà le vaisseau est arrivé on va prendre par 10 de l'acier les briques on en produit quand même pas mal on peut prendre des légumes aussi tant qu'on y est on est au taquet de tout autant prendre ouais de l'acier puis on va relancer la production d'acier parce que on en aura besoin sur l'autre planète de toute façon je pense quitte à prendre le vaisseau hop alors allez voilà comme ça on va pouvoir faire ça hop tac 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 et pour qu'on relance notre production d'acier par contre voilà c'est pas mal le petit bouton pause là on peut y penser assez facilement c'est reparti on gagne 1000 d'or par tour donc c'est génial là tout le monde est content on peut augmenter ces maisons là ah non je suis pas à 10 sur 10 je peux pas encore on va pas tarder du coup comme ça on pourra qu'est ce que on est à 325 habitants il en manque encore quand même pas mal avec le sable on va faire la fonderie de verre à côté côté de ce côté là on soit pas trop loin de l'entrepôt et du spatioport non plus voilà sur l'autre planète avec la mine de cuivre que c'est malin ça est-ce que c'est malin de faire ça là je pense que c'est pas le plus malin et si on fait tout je suppose que la mine de sable je peux la faire ici on aura l'acier on pourra faire la mine de sable par là on pourra faire ça enfin pas ici même mine de cuivre, mine de sable produire les affiches holographiques ici et transporter les affiches holographiques ce sera beaucoup plus simple parce que là tout ça ça me prend de l'énergie pour pas grand chose vu que j'ai pas tous les matériaux au final ah oui non supprimer c'est ouais on dynamique tout ça voilà on va économiser quand même pas mal de ressources je pense enfin d'énergie on a débloqué ça alors là on a le choix entre ah bah voilà planète type désert donc on va augmenter de 50% et là sur les planètes de type glace alors pour le moment nous c'est plutôt la planète type désert qui nous intéresse on va augmenter notre notre productivité sur cette planète là c'est très bien c'est très très bien il est où le vaisseau là ? un peu lent non ? ah bah non il est là pardon échanger voilà ils sont déjà au max de briques aussi pas très grave maintenant qu'on a ce qu'il faut alors on va faire ce qu'on a dit donc bah déjà la mine de cuivre là qui va nous permettre de faire notre usine là ça me fait vraiment du plan B terraforme ok la mine de sable alors ça c'est pas mal la mine de sable dans le désert elle marche pas 3 pas mieux ah pas trop loin du coup ah je manque d'énergie alors pas de soucis ah et on a pas de charbon sur cette planète c'est du charbon on a pas de charbon donc on va être obligé de fonctionner dans un premier temps à l'énergie solaire soucis hop ça va utiliser les ah et même 4 euh hop donc là mine de sable on est bon la mine de sable on va faire les semi-conducteurs non ils sont là les semi-conducteurs mine de sable il faut le vert logique et avec tout ça je manque alors de ça on s'en fiche et je manque un petit peu d'acier oh on va y arriver euh on va y arriver taïk 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 aérospatioport on va y rechercher de l'acier voilà et quand on aura fait ça bah ça sera bon pour cet épisode et euh je sais pas ce que vous en pensez mais euh oh je sais quoi c'est ah non c'est du charbon charbon calcaire et argile sur cette planète y'a pas de surprise et puis on continuera la semaine prochaine comme euh bah comme je fais maintenant vendredi samedi de nouveaux épisodes sur planète S puisque finalement euh bah c'est en voilà c'est vraiment une excellente découverte je trouve et euh je sais pas à regarder si c'est sympa mais moi à jouer je vous le conseille vraiment free to play essayez ça coûte rien c'est vraiment euh bah vraiment que du bonheur c'est la gestion euh la gestion de ressources bah pure et dure hop tight allez on reprend pareil on va remmener sur 50 c'est pas hop allez on retourne à cette planète comme ça on fabrique nos hologrammes là du coup alors là je crois qu'il y a eu il est rentré en guerre avec nous on est en guerre alors là je pense qu'on est mal finalement il y aura peut-être pas euh il y aura peut-être pas de prochain épisode non non alors ce qu'on va faire comment je fais hop on va passer en militaire ah oui mais c'est que celle-là ok donc là peu importe les ouvrir ah faut qu'on monte j'avais pas fait le bar je n'avais pas fait le bar ici alors hop bah le prochain épisode on va gérer on va gérer on va se préparer à la guerre je pense euh là le spatio port est arrivé allez faut aller vite du coup tac 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 hop il me faut hop 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 voilà l'usine de semi-conducteurs est en place prochain épisode et bien on va on va on va voir puisque là ça y est c'est la guerre a priori retour voilà ils nous ont déclaré la guerre je pense qu'ils sont corps militaires ils sont plus forts que nous on va se faire attaquer allez on met tout de suite pause avant de se faire massacrer on verra allez je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut et à bientôt et à bientôt et à bientôt